Alors très bien, on va commencer le shiur, donc c'est bon ? C'est bon. Alors tout d'abord, un lechaïm lechaïm, baruch atah adonai ilohid melecholam shakani mitzvaro. Amen, amen, amen. Donc on va mettre Aleph en grand. Donc là, c'est un shiur ignané ou gaula ou mashiach, un shiur de sujets sur mashiach, comme vous le savez certainement, que le réveil demande qu'on étudie des sujets de mashiach. Et cela fait d'abord, nous active notre désir de vouloir mashiach. Et en même temps, ça montre à Kodesh Baruch qu'on est impatient d'attendre les temps messianiques. Donc le shiur qui est en face de nous, il est basé, il a un programme. Donc on va apprendre d'abord une contradiction qu'il y a sur le rambam lui-même, a priori entre la halakha et la lettre de Teman. Ensuite, on va expliquer à travers des sirotes du rabbi la réponse, comment ça se fait que le rambam se contredit, alors que c'est sûr que le rambam ne se contredit pas. Bien sûr, on va répondre comment il ne se contredit pas. La quatrième chose qu'on va faire, c'est comment on va aller chercher dans la halakha, comment est-ce qu'on reconnaît le mashiach. Comment est-ce qu'en Mitzrayim, ils ont reconnu le libérateur qui était donc Moshe. La cinquième chose, c'est comment on reconnaît le mashiach à travers la halakha. La sixième chose, c'est l'erreur à ne pas commettre. La septième chose, c'est la façon dont il faut aller chercher dans les textes pour savoir le déroulement, est-ce qu'il va y avoir, il y a un avis avant ou pas, ou si c'est important. Et le cinquième, c'est comment le rabbi nous dit, nous fait savoir que Bémet, on a déjà la révélation de Mashiach sur terre. Aujourd'hui, comme on l'a vu dans la vidéo, il y a quelques secondes, pour ceux qui sont arrivés un peu en avance, où on a vu que le rabbi l'a dit au Rav Mordechai Eliyahu, qui était le grand rabbin des Sfaradim à l'époque, le rabbi lui a dit qu'on est déjà sur le seuil de la Géoula. Donc on va commencer par la partie Aleph qui est donc en jaune devant nous. Aleph, on va commencer par un Rambam qui est beaucoup plus long que ça, qui est finalement, ça fait partie de la première halakha, ou la deuxième halakha, je ne me souviens plus exactement en tête, du perekiu d'Aleph, du Rambam dans l'Hotmelachim, comme vous le savez, puisqu'en même temps c'est un chiot, en même temps c'est un peu fabringen, comme ça on va dire quelques mots de fabringen en même temps, on a déjà commencé à faire les chayim, on dit comme ça que le rabbi l'a demandé qu'on étudie trois prakims de Rambam par jour. Donc le Rambam, il a écrit deux prakims sur les lois de Mashiach, il a écrit dans l'Hotmelachim, à la fin des lois des rois, il a écrit perekiu d'Aleph et perekiu d'Aleph sur les lois de Mashiach, alors on dit le Rambam il a offert au rabbi, qui est le Mashiach, deux prakims, le rabbi il a offert au Rambam trois prakims, il a fait étudier tout le monde, trois prakims par jour. Alors on y va pour le Rambam, que le roi Mashiach doit faire des merveilles, des miracles, des manifestations surnaturelles, ou bien qu'il doit inventer des choses dans le monde qui sont exceptionnelles, ou bien il doit faire vivre les morts, comme ce genre de choses-là, ce n'est pas comme ça la chose. Le Rambam il dit que ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît le Mashiach, pas simplement ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît le Mashiach, mais le Mashiach a priori, d'après ce Rambam, on a l'impression que le Rambam a l'air de dire que c'est Mashiach qui ne va pas faire des choses qui sont si extraordinaires que ça, mais on va voir par la suite que le Rambam il va dire la vraie chose, d'après la Laha, la vraie chose qui va être différente entre le temps de Mashiach, avec le Mashiach, c'est Shibut Malchuyot Bilvad, c'est uniquement la servitude qu'on doit aujourd'hui aux nations du monde, aux gouvernements qu'il y a dans le monde, on est asservi à ces gouvernements, et lorsque Mashiach va venir, ces gouvernements non seulement, ils ne vont pas nous empêcher de faire Toru Mitzot, mais ils vont même nous aider à faire Toru Mitzot. Mais en tout cas, c'est dans d'autres mots le Rambam qui dit, parce que là on a choisi quelques mots du Rambam, et le Rambam il dit, le monde reste le même monde, le monde n'est pas un monde changé. Une petite anecdote aujourd'hui, j'ai un de mes frères qui habite à Monsi, et il a envoyé une photo avec un ours qui se balade entre les voitures, un ours mamache, un ours. Alors bien sûr, ça fait peur, mais bon là-bas apparemment, ils ont l'habitude là-bas, et il n'y a rien de grave. Mais alors j'aurais dit, puisque le Rambam il dit que le monde reste le même monde, alors il faut qu'avant Mashiach, déjà les animaux ils perdent leur nature d'attaquer, et de chasser, pour que le monde soit le même monde. C'est juste un petit peu, pour agrémenter un petit peu le groupe, mais en tout cas d'après le Rambam, ce qu'on voit d'ici, c'est que Bémac le Mashiach ne doit pas se manifester avec des merveilles qui sont extraordinaires, exceptionnelles, les réveillis des morts, etc. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie, bête, on va voir quelque chose qu'a priori le Rambam lui-même se contredit. Pourquoi ? On a le Igeret Teman, alors pour expliquer rapidement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Igeret Teman, c'était à l'époque du Rambam, il y avait dans la ville ou le pays de Teman, je ne sais pas si c'est une ville ou un pays, mais en tout cas à Teman, il y avait là-bas un juif qui se prétendait être lui le Mashiach. Comme ça lui il prétendait. Et donc les gens de Teman, qui ne savaient pas comment réagir avec cet homme qui se prétendait Mashiach, alors ils ont envoyé une lettre au Rambam en décrivant le personnage et demandait au Rambam est-ce que c'est lui ? Est-ce que ça pourrait être le Mashiach de la génération ou non ? Et le Rambam va répondre une très très longue lettre où même le Rambam va expliquer au Rav qui lui a envoyé la lettre que c'était très étonnant de sa part, il était très étonné de voir que ce personnage, enfin ce Rav, envoie au Rambam et il imagine que ce monsieur ça pourrait être le Mashiach. Alors le Rambam il lui dit quelqu'un qui est simple, quelqu'un qu'on peut avoir avec des petites manifestations, je comprends, mais pas toi, toi t'es un Rav qui connaît, qui est un homme de Torah, comment tu pourrais te faire avoir par un homme comme ça ? Et le Rambam il lui dit là-bas clairement que c'est un homme qui est complètement dérangé de la tête, il est fou, le Rambam il dit ça à Meshuga. Et dans tous les cas, le Rambam va laisser entendre que Bémet le Mashiach va oui faire des miracles, va oui faire des manifestations qui sont complètement en dehors de la nature, ce qui paraît complètement contradictoire avec ce qu'on a vu juste maintenant dans la halakha du Rambam dans le livre de Yadah Hazagra. Alors je vais commencer à lire. Donc le Rambam il écrit là-bas « Aval erut amidat amashiach » comment c'est quoi la qualité du Mashiach. Et donc il y a plusieurs mots qui sont levés là-bas qui sont peu intéressants pour notre cours, donc on va passer directement à ce qui est intéressant. Les manifestations, les merveilles, les signes qu'on verra à travers lui. « Henn, 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 areayot alamitat ihruzo » Ça, c'est une preuve sur la véracité du ihruz, de là où il vient le Mashiach. C'est-à-dire que comment on va reconnaître le Mashiach d'après le Rambam dans la lettre de Igeret Teman ? C'est à travers cette manifestation que le Mashiach va faire et ces merveilles et ces signes qu'il va faire. C'est comme ça qu'on va reconnaître la véracité du Mashiach. Bien sûr, ce qui contredit complètement ce qu'on vient de dire dans le Rambam lui-même dans le livre de l'Alaqah Yadah Hazaka. « Amida amyuchedet lohi » La vertu qui est spécifiquement pour lui « Bechahash » est égalé au moment où le Mashiach va se dévoiler. « Ibaalou kolmalhe eretz » Ils vont avoir très peur, ils vont s'inquiéter tous les rois de la terre, tous les gouvernements. Mais tout le monde va être déstabilisé devant la puissance du roi Mashiach Et ils ne sauront même plus comment il faut prendre ce Mashiach, comment il faut l'aborder. Est-ce que c'est par l'épée ou par autre chose ? Ils ne savent pas comment ils vont aborder le Mashiach. « Kloma » ça veut dire Et bien sûr, ça voudrait dire qu'ils vont être tellement déstabilisés parce qu'ils n'arriveront plus à argumenter contre lui et ils n'auront plus rien à dire sur lui. Et là, ils seront impressionnés par les merveilles qu'ils seront montrées à travers lui. Ça veut dire que quand on va voir ce que le Mashiach est capable de faire, on va dire que c'est tout juste, extraordinaire, et tout le monde ne pourra que reconnaître la véracité. Et donc, ils mettront la main sur leur bouche. C'est comme ça qu'Ishaya a dit au moment où on lui a raconté sur les rois. Amar, il a dit Et donc, le Rambam, Ishaïa lui-même dit que les rois ont mis la main sur la bouche et ne pourront plus, ils n'arrivaient plus à raconter quoi que ce soit sur lui. Et Amar, il a dit Il a dit qu'il peut tuer celui qu'il a envie de tuer que par sa parole. Et on ne pourra pas se sauver ou arriver à l'échapper de lui. Et Amar, car il a dit Il a dit Et il frappera la terre par le bâton de sa bouche et par le souffle de ses lèvres il tuera l'impi. Et bien sûr, le Rambam continue à parler avec ce Rav qui a demandé, qui a posé la question sur ce certain monsieur qui se présente comme Mashiach. Est-ce qu'il pourrait être lui le Mashiach ? Le Rambam, il dit Moi, je ne vois pas qu'il est capable de faire tout ça. Et toi, le Rav que tu es, tu sais que cet homme-là avec toutes les grandeurs qu'on lui a attribuées Et donc, quand on regarde bien, on voit bien qu'il n'a rien fait du tout. Il n'a pas fait ni rien du tout. Tout ce qu'on lui a attribué au miracle, c'est juste du mensonge et il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et donc, on ne peut pas dire que c'est lui le Mashiach. Parce qu'on peut leur montrer à ces gens-là mille lettres dans des lettres qui n'ont jamais existé. Ça veut dire en deux mots, on est capable de leur tourner la tête, de leur dire des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, comment on pourrait dire que ce monsieur c'est Mashiach alors que Bémet, c'est tout simplement impossible de dire qu'il est Mashiach puisqu'il n'est pas capable de faire toutes ces merveilles. Et donc, a priori, ici, on a étudié deux Rambas, un Rambam qui nous dit qu'au contraire, il ne faut pas imaginer que le Mashiach se manifeste par les miracles et par les signes. Et on a un autre Rambam qui nous dit mais s'il n'est pas capable ce monsieur de faire des signes et des miracles, alors c'est sûr que ce n'est pas lui le Mashiach. Bien sûr, deux textes du Rambam qui, a priori, se contredisent flagrant d'une façon concrète et complètement. Alors, nous allons passer maintenant à la partie Guimel, la troisième partie de notre étude où on va voir que le Rabbi, bien sûr, parle de ce Rambam qui a l'air de se contredire et le Rabbi va donner ici une réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la même chose c'est comme ça dans les sujets du Rebbe quand le Rebbe il nous demande qu'on diffuse le message que le Rebbe il a demandé clairement c'est une mitzvah de Horaïta de diffuser qu'on a quelqu'un dans notre génération qui est le prophète de la génération et que de lui-même il est au-dessus de tout le monde et qu'il a prophétisé sur le sujet de la Géoula qu'il a dit que ça c'est des mots du Rebbe c'est une mitzvah de Horaïta c'est une mitzvah de la Torah de faire ce que le Navi nous demande de faire alors c'est sûr et certain qu'on ne peut pas rentrer dans des shikula da'at on ne peut pas rentrer dans des calculs à savoir est-ce que oui ça va être passé ça ne va pas être passé il y a une chose que j'ai remarqué qui est très intéressante depuis Khafret Nisan si vous regardez toutes les sikhots qui viennent après Khafret Nisan Shemini Akhremot Kedoshi toutes les sikhots et jusqu'à la semaine dernière toutes les sikhots le Rebbe il développe encore et encore sur le sujet de Khafret Nisan qu'il faut tout faire pour Favre Nishiyach et à chaque fois le Rebbe il laisse un petit morceau il dit et avec ça on va répondre à ceux qui ont un argument de dire comment ça se fait qu'on est en train de remuer le monde pour donner la responsabilité à chacun de Favre Nishiyach et sur qui le Rebbe il parle si on réfléchit un petit peu sur qui le Rebbe il parle bien sûr que le Rebbe il ne parle pas sur un rabbin ou sur un un type qui n'est pas qui n'est pas dans la religion que lui il s'inquiète de ça quand on n'est pas dans la religion on ne s'inquiète pas de ça qui s'inquiète du fait que Cheikh Abad que le Rebbe lui-même il est en train de remuer et donner cette clé de la Géoula à chacun c'est Cheikh Abad même c'est les responsables de Khafret et le Rebbe il est en train de leur répondre il leur dit hé ne vous inquiétez pas pourquoi ? c'est pas un Khidouche la Géoula c'est pas un Khidouche c'est pas quelque chose de nouveau donc ça veut dire que le Rebbe il avait besoin de s'investir pour répondre à ce genre de questions alors que normalement il n'aurait même pas dû avoir lieu d'être parce que quand le Rebbe il dit quelque chose tout de suite on écoute alors le Chaim le Chaim qu'on soit un petit peu dans la Pchitout comme on a vu dans le Yom Yom dans la Pchitout dans la simplicité absolue que le Baal-Chem ça disait que la simplicité d'un juif simple elle monte jusqu'à la simplicité de la Yintsov alors nous on va dire on va prier comme un bébé on va étudier les sirotes du Rebbe comme un enfant quand un enfant il entend les sirotes du Rebbe il voit clair net il voit Pachut clair vous savez maintenant c'est le confinement et grâce au confinement on a eu plus d'occasions d'étudier ensemble avec les enfants et Pachut mes enfants pourtant ils vivent dans une maison chassidique et dans une maison des Shluchim et après on n'a peut-être pas le temps d'étudier toutes les sirotes ensemble et là chaque Shabbat on fait une sikhah sur une anigu la Moshiach Pachut c'est nifla qu'est-ce qui se passe c'est Pachut nifla dans la tête les enfants ils ont déjà un autre horizon malgré qu'ils étaient dans le système ils ont déjà un autre horizon alors qu'on apprenne qu'on étudie et qu'on diffuse le sujet de Moshiach encore une fois avec tout le coeur parce que il n'a pas activé il est animateur aussi alors qu'il active il n'y a pas parlé un grand timide on va l'inviter ah Abidzrok c'est marrant comment on peut écrire le même nom mais avec le double de lettres il est occupé bon c'est l'honor qu'il est occupé c'est ok des bonnes nouvelles n'oubliez pas de faire Sfiratah Omer Marie Sfiratah Omer Arvid bien sûr Sfiratah Omer c'est important c'est pareil pour Shabbat Ardout c'est quand Shabbat Ardout ? c'est ce Shabbat ah c'est Shabbat Shabbat Ardout Shabbat Ardout alors c'est intéressant c'est la première fois que tout le monde pourrait être au Shabbat Ardout ce ne sera pas limité il n'y aura pas qui va nous dire t'es déjà marié tu ne peux pas rester là tout le monde peut être là c'est le vrai Ardout absolu grâce à Dieu grâce à Dieu bon Shabbat Shkoyar Shabbat Shkoyar à tout le monde des bonnes nouvelles Moshé Akhnaou appelle moi sur Whatsapp je vais discuter pour les prochains Shiburim avec plaisir des bonnes nouvelles allez Kavtou à tout le monde à tout le monde